Musique Musique Bienvenue dans l'émission Ecologie et Conscience, loin des programmes de vos chaînes préférées Ecoconscience TV. Merci de nous rejoindre. Dans ce numéro, nous allons nous intéresser au projet d'aménagement urbain du Togo, plus spécialement à la construction du 4e lac de l'Omé, financé par l'Union Européenne et dont les travaux ont été lancés le 26 avril dernier par le chef de l'État, Fort Esauzimna Niasingbe. Notre invité sera M. Nicolas Berlinga-Martinez, ambassadeur de l'Union Européenne au Togo. Il va nous aider à comprendre la portée de ce grand projet. Ecoconscience TV, la recti vie de l'écologie. Son Excellence, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir sollicité. Alors, nous voulons comprendre la portée du projet d'aménagement urbain du Togo, spécialement la construction du 4e lac. Présentez-moi un peu le projet. D'abord, je voudrais vous dire qu'il faut regarder la construction du 4e lac, pas individuellement, mais surtout une dynamique qui a commencé en 2006 et en 2007 avec des actions en faveur de l'assainissement et de la prévention des catastrophes naturelles en Togo, notamment dans la ville de Lomé. Et dans ce sens, il y a eu d'autres projets qui sont venus avant. Et il y a eu aussi un aspect qui me semble très important, beaucoup de discussions, beaucoup d'études pour définir un plan d'assainissement de la ville de Lomé, ensemble avec les autorités, ensemble avec l'agent français de développement et l'Union européenne. Vous savez, quand on essaie de crescer dans les difficultés pour répondre aux fortes pluies, aux inundations dans la ville de Lomé, on se trouve avec plusieurs raisons. Il y a des raisons techniques, mais il y a aussi des raisons d'introduire la politique d'urbanisation de la ville de Lomé avec les autres politiques. On ne peut pas travailler dans l'assainissement d'un côté ou avec, je ne sais pas, la régulation du trafic ou les infrastructures d'un autre côté. Donc, on va mettre tout ensemble. Donc, toute cette dynamique qui a commencé, comme je vous ai dit, en 2006, en 2007, maintenant, à partir de 2013, s'est consolidée sous la construction du 4e lac. Donc, l'extension du système lagunaire dans les nouveaux quartiers, dans des quartiers qu'il y a 15 ans étaient des quartiers périphériques, où habitent maintenant plus de 300 000 personnes, et donner réponse à ce besoin de l'assainissement. Et, effectivement, la convention entre le gouvernement Togolet et l'Union européenne a été signée en 2013. Et ça, nous a fallu 300 pour faire les études de construction du nouveau lac, et aussi pour faire un marché public, donc de lancer un appel d'offres pour sélectionner les entreprises qui pourraient le faire, d'une manière transparente et toujours en économisant pour pouvoir avoir un impact plus important. Et ça, nous a amené, en avril, au 26 avril 2016, à le lancement des travaux, à le lancement effectif des travaux. Les compagnies ont commencé, les ingents ont commencé à travailler. Et, son excellent, quels sera, ou bien quelles sont les caractéristiques de ce 4e lac, et quelle en sera concrètement l'utilité ? Écoutez, concrètement, nous sommes confrontés à un projet qui est financé à l'auteur de 43 millions d'euros. Ça fait plus ou moins 28,2 milliards de francs CFA. Ce sont des dons, donc il n'y a pas une contrepartie financière demandée à l'État de Togolet. Ce sont des dons, c'est de l'aide au développement pur en provenant des citoyens européens, qui va d'abord excaver environ 30 hectares pour faire les bassins du 4e lac, mais qui va aussi construire environ 8 kilomètres de canaux pour tout ce qui est déplacement de l'eau vers la mer et la connexion entre le 3e lac et le 4e lac. Et finalement, il va aussi construire autour de 30 kilomètres de cannevaux, c'est-à-dire qu'il va y avoir tous les quartiers environnants au 4e lac, pour naître quand même, pour avoir un système d'évacuation d'eau qui va favoriser, qui va éviter ou qui va limiter énormément la tenue de ces inondations lors de fortes pluies dans la ville de Londres. Et il y a, je vous recommande de regarder, parce que ça a été publié, la carte géographique des quartiers qui vont être touchés, mais il y a au moins 4 quartiers qui sont totalement touchés par ces interventions, et Baguida, Enfamé, Canicopé, et donc ces quartiers concrètement, mais imaginez-vous que 30 kilomètres de cannevaux qui vont traverser, qui vont percer les différentes rues de tous ces quartiers vont avoir un impact. Moi, j'essaie de me focaliser surtout sur le côté humain. Et il va y avoir 300 000 personnes qui habitent maintenant dans ces quartiers qui vont être vraiment positivement influencées par ces travaux. Et ça, c'est très important. Nous n'oublions pas, au-delà des montants, des dons, des montants, des kilomètres d'excavation ou d'autres, n'oublions pas que tout ça, en fin, humain, on cherche vraiment à améliorer la vie quotidienne des tombolés et des habitants de l'Homme. Son Excellence, améliorer le vécu quotidien des habitants de l'Homme, on voit que le projet est vraiment de taille. On peut connaître la durée, combien de temps va durer le projet et quelle est l'entreprise en charge de ces travaux ? Comme je vous l'ai dit, on a voulu montrer qu'en utilisant les systèmes de marché public, avec transparence, on pourrait arriver à vraiment identifier les compagnies qui sont les mieux placées techniquement pour réaliser les travaux et aussi à faire des économies. Contrairement à ce qu'on pense, la transparence dans l'octroi des marchés publics, en fait, aide à économiser. Parce qu'on peut négocier avec les compagnies et vraiment se pencher sur leurs caractéristiques technicolaires à tout technique. Donc, on a fait ce processus qui a amené à identifier... Il y en avait sept ou huit candidatures présentées et finalement, c'est en consorption franco-torolet et phage-ger qui va mener les travaux. Ces travaux sont prévus pour 200, 200 de travaux, mais en même temps que ces travaux, il va y avoir un renforcement des capacités et un transfert des capacités. Il va y avoir la formation des cadres. Nous allons aussi travailler sur l'administration du système lagooner, donc améliorer cette administration et commencer à esquisser aussi un plan de maintenance qui assure une certaine durabilité à tous ces travaux. Ça, c'est plus ou moins le cadre de l'intervention. Que ça... Je vous donne tous ces détails pour vous expliquer que pour nous, c'est important, même aussi important que les infrastructures, toutes ces questions de renforcement des capacités et de durabilité des travaux. Ça, c'est les savoir-faire européens. Ça fait partie de notre engagement avec l'avenir de Togo et même pour ces grands travaux, nous essayons de les respecter. Alors, on voit que le projet a un caractère social. Alors, quel est réellement l'impact environnemental du projet sur les populations ? Il faut effectivement reconnaître que tout travaux public a un impact environnemental. Et justement, ça, c'est... ça me fait revenir sur mes explications par rapport à la sélection des entreprises. Et effectivement, un des indicateurs les plus importants pour choisir, pour identifier et pour choisir ces entreprises, c'était leur capacité à minimiser l'impact environnemental de tous ces travaux. Et pour ça, la meilleure manière, c'est de voir ce qu'ils ont fait avant, quelle est leur expérience dans cette idée de travail, dans cette idée de travaux, et aussi, quelles sont les mesures qu'ils prennent dès le début des travaux pour minimiser cet impact environnemental. Et effectivement, la compagnie, cette construction Eiffage GER, nous rassurait que toutes ces mesures environnementales vont être prises en salle. Nous espérons que cet impact soit le minimum possible ou en tout cas, nous espérons que ce soit un impact positif dans la gestion, pas seulement des seaux ou pas seulement des limitations des catastrophes naturelles, mais aussi avec la nature, environnement, la nature ou les équilibres naturels qui existent autour de ces systèmes lagunaux. Un grand, un nouveau bassin d'eau, ça va attirer des soiseaux, ça va attirer aussi des plantes, des plantes autochtones et d'autres, on espère bien, et nous sommes presque sûrs, et en tout cas, on va rester vigilants que les entreprises vont vraiment faire attention à cet impact. Son Excellence, on a vu que le projet d'aménagement urbain du Togo a connu une première phase et ça a été exécuté sur toute l'étendue du territoire de l'Omé jusqu'à Dapon. Quel a été le bilan tiré de cette première phase ? Quand je suis arrivé au Togo en septembre 2013, effectivement, je me suis trouvé face à ce projet qui était déjà dans sa face finale. Mais ça m'a permis effectivement de connaître un peu les territoires et de pouvoir visiter tous ces travaux qui avaient été faits dans onze ou douze villes. Déjà, moi, j'étais fabulement surpris de ces travaux parce que j'ai noté que dans tous les travaux, dans la construction de nouvelles rues, et je pense par exemple à Tapame, où il y a eu une longue rue qui a lié les centres-villes avec des quartiers qui étaient avant séparés ou divisés par une source d'eau, il y a eu toujours cette composante sociale d'étudier l'impact et notamment de l'intégration de la vie urbaine. et ça, c'est un peu la conclusion que j'ai pu extraire. Normalement, ils se sont concentrés sur la construction des longues rues qui articulaient, qui vertèbraient, comme je vous l'ai dit, les villes dans lesquelles ils travaillaient. j'ai maintenant en tête en préparant la réponse par exemple à Dapaon ou même à Sokodé ou à Cara et d'autres. Dans la ville de Lomé, il y avait une intervention sur la rue mais aussi déjà sur le système laguneur qui complétait d'autres interventions qui avaient été faites soit par l'Union Européenne soit par la AFD. Il y a des projets PEL 1 et 2 qui liaient le système laguneur et l'impact environnemental et aussi un travail conjoint qu'on avait fait avec la BOAD. Donc ça nous a fait énormément penser nous nous aimons beaucoup de donner continuité à nos actions que nos actions ne soient pas identifiées comme des actions individuelles. On fait un projet de 3 ou 4 ans voilà on oublie on continue. Nous parce que comme je vous l'ai dit avant on essaye de donner continuité avoir une perspective à long terme et surtout aussi renforcer les politiques sectorielles liées à ces interventions. Ça ne sert à rien d'aller n'importe où de construire je ne sais pas un dispenseur de santé ou de construire une rue ou un nouveau bâtiment parce qu'on sait bien que si ça n'est pas bien entretenu que si les ressources humaines qui vont travailler dans ces infrastructures ne sont pas bien formées au but de 3, 4, 5 ans ça pourrait de nouveau être perdu ou avoir besoin d'être renouvelé. Donc vous assurez la continuité ? Nous c'est vraiment de nous concentrer beaucoup au niveau des politiques sectorielles de travailler au niveau des ministères pour assurer que cette politique sectorielle remplisse ces conditions de continuité mais aussi dans la formation des cadres dans ces renforcements des capacités dans la capacité à maintenir tous ces travaux pour nous c'est autant important les infrastructures que toutes ces discussions et toutes ces formations données en même temps autour de ces travaux. On voit que le bilan de la première phase a été plus si on peut dire riche en vous écoutant les explications alors quelles sont les leçons qu'on peut tirer de cette première phase qui pourront éventuellement améliorer cette deuxième phase qu'on vient de débuter avec la construction du quatrième lac. Je pense que je pense que je vous ai répondu partiellement déjà à cette réponse. Quand je vous parle de notre accent sur la formation des cadres sur la maintenance sur la durabilité des travaux en fait c'est là c'est là où vous pouvez trouver quelles sont les leçons que nous avons attirées de ce premier projet. Quand on parle et quand on travaille au niveau local aussi la question de la gouvernance locale la capacité des mairies à maintenir à faire élever des recettes qui l'aident à avoir la capacité aussi de maintenir tout ce travail. C'est pour ça qu'au-delà des actions que nous menons dans la question de l'eau et de l'assainissement nous travaillons aussi par exemple au niveau local avec l'Union togolais des communes et on travaille aussi avec quelques mairies justement dans ce sens de renforcement des capacités. Le plus important quand on parle d'un partenaire diplomatique comme l'Union Européenne ou l'Ottawa c'est que quelqu'un au sein de nos institutions puisse garder cette vision d'ensemble et puisse lier les dialogues politiques avec les actions de développement le développement économique avec le développement social les questions des cultures par exemple avec les questions de la jeunesse ou la démographie. Cette vision d'ensemble c'est ça que nous à l'Union Européenne nous essayons de garder pour être plus efficaces pas seulement pour être plus efficaces pour nous que c'est important parce que nous devons justifier comment nous utilisons l'argent mais aussi peut être plus efficace pour construire un meilleur avenir pour le Togo. Et moi personnellement en tant qu'ambassadeur de l'Union Européenne je m'efforce de faire cet exercice de pédagogie d'expliquer savoir faire cette caractéristique du partenariat Togo-Union Européenne. Concrètement mardi dernier lors du lancement des travaux dans mon discours je pense à un discours habituel un discours qui se base sur les montants ou sur d'autres déclarations qui parfois tombent dans un langage estéréotypé vraiment j'essaie de donner des contenus à mes interventions pour continuer cette pédagogie sociale à mon avis très nécessaire pour répondre aux sécisions de votre population et aux sécisions de la construction d'un avenir pour les taux le planning du projet de cette deuxième phase y a-t-il une considération particulière au genre ? effectivement nous essayons toujours de garder cette vision cette discrimination positive entre guillemets en faveur des femmes en tout cas dans ce projet qui est un projet très particulier il y a une discrimination positive en faveur des jeunes évidemment quand on parle des jeunes il faut aussi passer aux jeunes femmes et leur donner des opportunités et je peux vous assurer que ces questions sont considérées notamment dans les possibilités d'emploi de tous ces travaux Sonne Excellence merci beaucoup pour les explications nous sommes arrivés à la fin de cet entretien un mot pour la population togolaise qui bénéficie de ce grand projet qui est vraiment du Thaï parce qu'aujourd'hui la plupart de ces habitants des quartiers bénéficiaires de ce projet peuvent dire un ouf ou bien un ouf de soulagement quant au problème d'inondation pour résumer en un seul mot j'ai parlé des appropriations il faut que ces populations que les populations bénéficiaires s'approprient de ces travaux il faut qu'ils sentent ces travaux et cette nouvelle superstiture autant important que leur propre naissance qu'ils s'entendent parce que c'est comme ça qu'on va créer une dynamique sociale positive en faveur du développement des quartiers en faveur du développement de la ville de Lomé et aussi pourquoi pas en faveur du développement en général de votre pays merci beaucoup merci à vous merci nous sommes arrivés ainsi à la fin de cette émission écologie et conscience qui pense spécialement sur le projet d'aménagement urbain du Togo phase 2 spécialement la construction du 4ème lac de Lomé et nous avons reçu son excellence monsieur Nicolas Berlanga Martinez ambassadeur de l'Union Européenne au Togo il nous a aidé on a compris beaucoup de choses et puis il y a beaucoup de choses en perspective les jeunes l'emploi des jeunes et tout le projet est vraiment pour les Togolais et par les Togolais merci de nous avoir suivis nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro d'ici là restez à notre compagnie sur notre site ecoconscience.net merci bye bye l'aventure continue Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501